Comment écrire un discours en 5 minutes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comment écrire un discours en 5 minutes quand on a très peu de temps et qu'on doit vraiment synthétiser notre pensée dans quelque chose d'impactant qu'on va pouvoir transmettre par notre verbal et notre non-verbal ? Donc, écrire un discours en 5 minutes, déjà, la première étape, c'est la structure. Si vous n'avez pas une bonne structure, dans votre tête et dans votre corps, vous allez vous sentir mal. Donc, vous allez prendre un bout de papier tout de suite et vous allez noter la structure de votre discours. Et cette structure, elle peut être très très simple. C'est pour ça qu'elle peut être faite en 5 minutes. La première étape, c'est l'introduction. L'introduction, vous devez trouver quelque chose. Ça dépend bien sûr du contexte, mais quelque chose qui va attirer l'attention. Dites-vous bien, les gens, ils sont dans un autre contexte, ils pensent à autre chose dans leur tête. Peut-être qu'ils sont fatigués, ils ont des problèmes, d'autres choses. Ou simplement, ils ont hâte de savoir ce que vous allez dire. Et dans tous les contextes, il faut quelque chose qui ramène toute l'information vers vous et qui vous rende intéressant dès le début. Donc, dans cette introduction, vous allez mettre quelque chose de surprenant. Moi, par exemple, j'ai déjà donné un discours où je commençais par une chanson. Donc, il se trouve que je suis chanteur aussi à côté. Mais même si vous n'êtes pas chanteur, vous pouvez trouver quelque chose qui est un petit peu spécial pour vous ou une citation de quelqu'un que vous admirez. Ou quelque chose qui est totalement en lien avec le sujet du discours et qui va laisser les gens dans la réflexion et ensuite, plonger dans votre univers. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous dites « Mais moi, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j'ai l'effet voulu par rapport aux gens dans mon introduction, comment je fais pour captiver les gens dès mon introduction ? » Eh bien, utilisez en fait toutes les ressources que vous avez autour de vous. Ce sont que ce soit des amis, des collègues, des gens, n'importe qui avec qui vous pouvez discuter et vous allez leur proposer votre introduction. Vous allez leur dire « Si je n'avais rien à te dire au début et que je commence par ça, qu'est-ce que tu te dis ? » Et là, la personne va te dire « Ah ouais, c'est génial, ça c'est quoi en fait ? Tu vas parler de ça ? Je peux savoir, je peux en savoir plus ? » Si vous voyez ça, ou si elle rigole, ou si elle est intéressée, ou inspirée, vous dites « Ok, je tiens quelque chose parce que là, en quelques secondes, je vais juste donner l'intro, déjà elle va en savoir plus. » Et si vous voyez au contraire une réaction qui est là, genre « Ah ! » Ou « Un blanc ! » Là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas assez d'impact, il n'y a pas assez d'intérêt, et vous lui dites « Ok, qu'est-ce qui te capterait plus ? » Comme introduction ou comme phrase d'accroche, parce que moi, je veux parler de ce sujet. Donc vraiment, utilisez autour de vous toutes les ressources que vous avez pour avoir des feedbacks. Et ensuite, mettez ça en concentré dans votre discours. Donc, une bonne introduction, quelque chose qui captive dès le début. Ensuite, vous allez utiliser la méthode de trois points. C'est très simple, mais ça fonctionne. Donc, après cette introduction, vous faites une transition vers le premier point, qui est en fait votre argument principal. La chose qui va être la première chose, le premier point qui va asseoir votre discours. Et ensuite, vous allez mettre un petit exemple qui vient soutenir cet argument-là. Et comme dans une dissertation de base, vous allez faire le deuxième point avec un petit exemple, et le troisième point avec un petit exemple. Et on connaît bien sûr la structure finale avec la conclusion. Je vous donne d'abord les grandes lignes pour que vous sachiez que c'est aussi simple que ça, d'écrire un discours en cinq minutes. Et ça peut être dans un contexte professionnel, ou ça peut être dans un contexte aussi qui est plus familial, ou d'autres situations où vous êtes obligé de performer, et vous avez très peu de temps, et vous devez écrire ça sur un bout de papier. Et une chose qui est très importante aussi pour écrire votre discours en cinq minutes, c'est vous poser la question, s'il y avait un seul message qui devait ressortir de ce discours, ce serait quoi ? Posez-vous la question. Un seul message. Une petite phrase, quelques mots. Une chose que les gens vont garder en tête quand vous allez partir, quand votre discours va être fini. Qu'est-ce que c'est ? Et si vous avez cette phrase, en fait, toute la structure va tourner autour de cette phrase. Elle va venir soutenir ce propos. Et vous arrivez enfin à la conclusion. La conclusion, vous avez donné tout le meilleur de vous-même, dans ce discours que vous avez travaillé en cinq minutes, et là, les gens, ils sont rentrés dans votre univers, ils ont vu que vous avez une structure derrière, c'est solide, ça se tient. Qu'est-ce que vous laissez à la fin comme image ? Est-ce que c'est une image avec un sourire, avec une blague, avec une inspiration ? Est-ce que c'est une image sérieuse, qui montre que vous savez exactement ce dont vous parlez, et que vous avez tout démontré de façon impactante ? Réfléchissez aussi à cette finale. Et même aux derniers mots que vous laissez, parce que ce sont ceux qui vont résonner jusqu'à l'éterminer. Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Trois Secrets pour mieux parler en public. Je vous invite à cliquer pour vous abonner sur la chaîne, et à aller chercher votre livre gratuit, en mettant votre adresse e-mail. Donc, on se retrouve de l'autre côté, et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501